La chronique de Bertrand Chameroy était un brin piquante, ce mercredi 18 janvier dans cet avou. Le chroniqueur s'est moqué de BFN TV et Michel Sardou. Et a beaucoup fait rire Anne-Elisabeth Lemoyne et sa bande. Chaque soir de la semaine, Anne-Elisabeth Lemoyne invite plusieurs invités dans cet avou. Ce mercredi, Eddie Mitchell est venu en fin d'émission pour évoquer ses actualités, à savoir une bande dessinée sur sa jeunesse et un film, Un Petit Miracle en salle le 25 janvier prochain, dont il partage une nouvelle fois l'affiche avec Alice Paul. Avant de refermer le numéro du jour, l'animatrice a laissé le champ libre à son chroniqueur Bertrand Chameroy qui a fait le tour des informations de la journée à sa manière. Première cible de sa chronique, entre humour et sarcasme, BFN TV. Une bande agitée la chaîne a retransmis plus tôt dans la soirée une interview de Michel Sardou. Quelques heures avant son passage à l'antenne, un dispositif spécial était préparé par BFN TV. Ce matin en regardant leur bandeau dégainé, j'ai vraiment cru qu'une attaque nucléaire venait de se produire en France, alors que non. C'était juste pour annoncer la venue exceptionnelle de Michel Sardou à 18h. Et ils étaient tellement fiers qu'ils ont mis un chrono, un décompte du temps restant avant son arrivée sur le plateau, détaille Bertrand Chameroy alors qu'Eddie Mitchell, rentrant dans son jeu, s'étonne de ne pas avoir eu le droit au même traitement de faveur sur France 5. Non, on ne l'a pas fait pour vous, mais on va le faire. Si est-il honteux qu'on ne l'ait pas fait pour vous, s'amuse à son tour la présentatrice du programme. Point et complice. La blague est visiblement partagée par toute l'équipe de cet avou, puisqu'on découvre à l'écran des membres de la rédaction dans leur bureau, dont Mohamed Bouafsi, s'égosillant à faire un décompte. Des images qui ont beaucoup fait rire Anne-Elisabeth Lemoyne, dont on entend le rire couvrir le magnéto. Le trublion finit enfin par charrier BFM Story pour avoir joué la Marseillaise pour l'entrée de l'interprète des Lacs du Connemara. Parce que si est-il un monument Michel Sardou, nous aussi on va teaser nos invités, comme sur BFM, et balancer le chrono, a avancé Bertrand Chameroy. Sa grande annonce ? Yvan Le Boloque et Bruno Solo seront conviés autour de la table demain, jeudi 19 janvier. A lire aussi c'est avou, Anne-Elisabeth Lemoyne fait une gaffe face à Bertrand Chameroy et provoque un fou rire sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada